Grâce à Stan Guzman, vous allez découvrir cette fabuleuse équipe autour de cette table comme vous ne l'avez jamais vue. C'est l'heure des deux sous-chocs de Je t'aime, etc. Bonjour Daphné, bonjour à tous. Salut Stan, comment ça va ? Super, je suis hyper content parce qu'André est de retour. Mais oui ! Alors du coup, on a déjà vu les deux sous-chocs de Daphné, on a déjà vu les deux sous-chocs de Caro, de Jeannan. On a une belle addition. Et je me disais, ce serait vraiment bien. Je suis désolé. Et j'aimerais bien que ça tombe sur André aujourd'hui. Alors est-ce que le hasard va m'entendre ? C'est ce qu'on va voir, faites tourner la roue. Oui, mais on aimerait bien. On aimerait bien. Oh là là ! C'est incroyable. Le hasard fait bien les choses, dis donc. Ça veut dire quoi ? Vous me filmez dans la salle de bain, tout ça ? C'est-à-dire que André... Ah oui, c'est vrai, André ne connaît pas. Alors je raconte tout, pour vous qui nous regardez chaque jour, vous méritez bien les coulisses de cette émission. André est parti avec notre président Emmanuel Macron en Arménie. Et donc c'est pour ça qu'il n'était pas avec nous depuis quelques jours. Et il est revenu parce qu'on lui manquait. Oui. Alors il ne connaît pas cette séquence, mais en effet les micros sont allumés en permanence. Et quelquefois on fait des petites pauses, même si l'émission est tournée quasiment dans les conditions du direct. Et donc Stan se fait un malin plaisir de décortiquer tout ça. Allons-y. Stan de flasheur. Allez, passons aux séducteurs de cette émission. Je parle bien sûr de l'Arménian lover, la sex-machine, le crooner aménagère, d'aider les doigts de fait. Vous le savez, André, c'est l'élégance incarnée. Chacune de ces paroles est choisie et compose toutes entre elles d'une mélodie harmonieuse sans jamais de fausses notes. Regardez. C'est vrai que la communication sexuelle, j'en parle ultra souvent, c'est important. Mais parfois on peut être distrait tout simplement. Parfois c'est pas pratique, on peut avoir la bouche pleine aussi pour parler. Celle-ci elle est chargée. Celle-ci c'est le coup de ciseau. Mais comment tu fais ? Je ne sais pas quoi dire. Vous n'êtes pas obligé de vous auto-commenter. Je vais le faire pour lui. Dédé il est en fleurs en ce moment. Et si la tente fut longue, ça y est André est enfin amoureux. Enfin, Dédé a surtout compris que pour continuer à bénéficier d'un emploi du temps à la carte, il fallait charmer sa patronne Daphné. Daphné, résultat, ça minode. André vous fait des petits sourires, des petits regards en coin. Et ça marche, regardez. Avant de démarrer l'émission, on a quand même découvert que le week-end, André joue d'autres instruments que le piano, mais incognito, regardez. Ça vous va bien ce costume ? Comment vous m'avez démasqué ? Oui, mais parce que j'ai reconnu au toucher. C'est vrai, c'est ça. Et vos petites mains, comme ça. C'est ça, vous avez remarqué la dextérité et l'indépendance en même temps. En fait, peut-être que je vous vois partout, je suis devenue obsessionnelle. C'est pas normal, mais oui, c'est pas normal. C'est le body-langage qui précède la soupe de langues, c'est ça. Et ça va même plus loin. Ah bon ? Oui, je vous assure, vous allez sentir une tension au plateau. Alors, mettez la signalétique interdue au moins de 16, s'il vous plaît. Regardez ces images, tout commence ainsi. André joue à un vieil air d'Herbert Léonard. Quand Daphné pénètre sur le plateau et le frôle de son parfum enivrant, André sent alors l'attention montée en lui. C'est l'extase. Ses seins sont en éveil. Et quand Daphné lui fait une petite gratouille dans le bas du dos, c'est l'orgasme, le Vésuve entre alors en éruption. Regardez la photo. J'ai isolé la love face de Dédé. C'est dur. Voilà ce que seules certaines femmes ont le plaisir et le privilège de voir. C'est définitivement pas beau, une tête de jouissance. On préfère pas l'avoir. Enlevez ça, du coup. Ça me fait plaisir de me dire que je lui fais cet effet-là. Rien qu'avec une papouille dans le dos. Non, c'est surtout les touches de son piano. Les deux, c'était formidable. Bref, tout ça, André, ça le fatigue. Et comme tout homme, après le plaisir, que fait-il ? Eh bien, il roupille pendant la chronique de Caroline. Regardez. C'est Maya qui m'a écrit. Voilà ce qu'elle me dit. Chère Caroline, je suis divorcée et maman d'un petit garçon. J'ai eu la chance de rencontrer, très vite après ma séparation, un homme formidable qui n'a jamais eu d'enfant et dit ne pas en vouloir. Je sais ce qu'il fait, il fait son phobie. Il envoie des textos, peut-être ? Peut-être. Alors, on va dire que c'était un accident parce que la plupart du temps, André est bien élevé. Il a de bonnes manières. Regardez ces images, par exemple. Vous vous demandez, par exemple, dans quelle poubelle il va mettre son chewing-gum, la jaune, la bleue, la rose. C'est la plus belle. Eh bien, non, sous la table. Non ! Non ! Non, c'est pas vrai. On va voir s'il y est toujours. Non, c'est dégueulasse. Vous vous permettez. C'est la plus belle. Il est toujours là. Il est toujours là. Je vous assure. Oh non ! Oh non ! Ça, c'est la plus belle. C'est pas possible. Oh là là, on s'est un peu embrassés comme ça. Bref, André. Ah non, 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 non. Dèle Daphné, je suis tombé sous votre charme et tout comme elle, vous me faites rire. D'ailleurs, puisqu'on parle du rire de Daphné. Ah non, arrêtez. Reportage. Non, ça suffit. Musique. Il faut des marques au smoke de mourir. Vous le savez, chaque mammifère a son propre cri. Le cheval Henni, le chiot Glapi et la Daphné Burkitt. Avec un rire à mi-semain entre celui de la poule et de Woody Woodpecker. Un peu, un peu. Je sais que vous aimez pas trop ça, Daphné, mais je me suis permis de faire une petite conflit du burbissement de Daphné. Allons-y. Allons-y. Et ma mère m'avait appelée un jour en me disant, mais je ne comprends pas, je t'ai fabriquée comme ça. Quel est le problème ? Alors, Cathy, c'est comme ça. Je ris comme ça. Vous n'aviez jamais remarqué, non ? Moi, ça ne m'avait jamais, la ressemblance avec l'animal, ne m'avait jamais frappée. Jusque là. C'est pour ça que ça, ce n'est pas Jean-Pierre Daphné. En tout cas, moi, j'adore ce rire. Vous avez intérêt que vous venez d'arriver. Et je vais vous laisser au son de cette douce mélodie du bonheur. Merci. J'ai bien rire.